Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir ici, nous sommes ravis d'avoir comme partenaire CapScience et nous sommes très contents, je crois aussi, Alain Escadafal et moi-même, de vous présenter cette conférence qui est en fait la deuxième conférence d'un cycle, des conférences de Bordeaux-Montagne-Tourisme et aujourd'hui, nous allons parler de patrimoine et plus particulièrement du défi de la gestion et de la conservation du patrimoine pour le tourisme en ruralité mais également en urbanité. Donc, je vais vous présenter les deux intervenants qui vont vous faire un exposé sur les défis et les enjeux. Donc, M. Torte, qui en effet est conseiller régional et qui s'occupe aussi, bien sûr, de l'ASCO 4 et de l'ASCO 3 international. Il va nous expliquer les défis et les enjeux de ce tourisme participatif aussi. Mme Claudia Brizzi, qui va plus particulièrement nous faire voyager en Italie et nous présenter le cas de Turin-Tourino et elle va nous expliquer qu'une ville historique est devenue ville, certes touristique, d'une autre façon, mais aussi ville citoyenne et aussi ville innovante avec un projet sur le design qui est en cours. Je vais laisser donc la parole à M. Torte pour son premier exposé sur Bordeaux, bassin à flous et l'ASCO 4 aussi, avec ce projet en cours de mise en citoyenneté bordelaise. – Merci. Alors, bonsoir. Donc moi, je ne suis pas du tout un conférencier, je suis un homme politique local, puisque je suis aussi conseiller général du canton où nous nous trouvons et conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Dans le cadre de mes fonctions de conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine, j'ai deux fonctions particulières. La responsabilité au nom du président de représenter la région sur tout ce qui concerne le grand projet LASCO 4, mais aussi LASCO 3, l'exposition internationale. Donc je suis le représentant légal de la région sur ce sujet-là. Et je suis aussi, alors ça c'est le côté bassin à flots et urbains, administrateur pour le compte de la région de la Nouvelle-Aquitaine, du grand port maritime de Bordeaux. Et donc c'est plutôt dans cette responsabilité-là que je me suis intéressé particulièrement au bassin à flots. Alors, ce sont deux sujets qui n'ont rien à voir, bien sûr, puisque l'un... Bien sûr, correspond à un site emblématique connu dans le monde entier, qui a 17 000 ans avant le présent. Et puis l'autre est un site qui n'est pas encore vraiment reconnu comme un site, mais qui en est un pourtant, qui est de la fin du 19e siècle. Les bassins à flots de Bordeaux. Donc c'est un site qui a failli disparaître il y a quelques années. Si les bassins à flots existent encore aujourd'hui, c'est le fruit d'une confrontation de deux visions politiques différentes. Celle du maire de Bordeaux, qui était plutôt pour une éradication définitive de l'activité industrielle portuaire dans Bordeaux-Intramuros. Et l'autre, la vision du président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, qui était plutôt pour redynamiser ce site ancien, mais dans son aspect originel de remettre en oeuvre de l'emploi productif au travers de l'activité navale, bien sûr, moderne. C'est un combat qui a été assez âpre. Et petit à petit, l'idée de réutiliser les bassins à flots de Bordeaux comme outil industriel a fait son chemin. Et il est vrai que la ville, petit à petit, est venue à cette idée. Parce que, de manière concomitante, la ville a voulu développer le tourisme fluvial, notamment à bord des paquebots fluviaux de 115 à 130 mètres que nous voyons en port d'attache à Bordeaux, le Cyrano de Bergerac, enfin tous ces grands bateaux. Et ils se sont rendus compte, en faisant venir ces grands bateaux, que si on n'avait pas d'outillage pour pouvoir assécher ces bateaux qui ont besoin d'être entretenus, qui parfois ont des avaries, eh bien ces bateaux allaient partir et les armateurs ne resteraient pas dans un port d'attache sans outillage pour entretenir ou réparer leurs bateaux, sachant que ce sont des bateaux qui ne sont pas armés pour aller en mer. Donc si on doit les amener sur un chantier naval extérieur à Bordeaux, on est obligé d'aller les mettre dans des bateaux plus gros et de les amener à Bilbao ou ailleurs, etc., pour les faire réparer. Et c'est ce qui a permis à la ville de Bordeaux de lâcher un peu et de laisser, donc, le grand port maritime de Bordeaux, mais la région, qui co-finance le développement de ces bassins à flots. Le bassin à flots est un monument historique à part entière. Alors, si on peut mettre la première photo. On vous a laissé le compteur. Voilà. Alors, justement, lorsque nous avons préparé cette conférence, vous m'avez bien fait remarquer que s'intéresser au passé n'exclut pas, bien sûr, de penser au présent et au futur et donc de non seulement réactualiser, mais même se projeter sur le futur. Donc, vous venez de nous dire qu'il y avait un projet de réhabilitation, mais il y a aussi un projet de régénération. Et donc, ces photos l'illustrent et je vais vous les laisser commenter. Voilà. Alors, bon, ça, c'est une photo qui montre un de ces grands bateaux Pâquebo fluvial qui part pour une semaine avec des Américains, la plupart très riches, parce que ça coûte très cher, ces croisières-là. Voilà. Et ce sont des croisières vitivinicoles. Ils font les grands vins. Ils vont dans le Libournay. Ils vont sur Pauillac pour faire les vins du Médoc, sur Cadillac pour faire le Sauterne, etc. Bon, donc, ce sont des croisières. Et ces bateaux, vous voyez, là, on est à l'intérieur des bassins à flots. Donc, on peut rentrer des bateaux de cette dimension-là. Celui-là doit faire 130 mètres. C'est quand même un gros bateau. Voilà. Avec derrière les nouveaux bâtiments qui ont été construits dans le cadre du PAE, des bassins à flots. Et ça, c'est le quartier, le secteur qui est derrière. C'est un quartier qui a été réalisé par le promoteur Bouygues, celui-ci. Voilà. Alors, pour aller... La suivante, nous permet d'avoir... Alors, voilà. Ça, c'est les bassins à flots. Autrefois, l'histoire des bassins à flots. Alors, les bassins à flots, je vais me lever. Les bassins à flots, c'est un monument. C'est ce que j'ai expliqué un jour à Alain Juppé. Il m'a demandé, M. Dorse, est-ce que je peux vous voir ? Alors, je suis allé le voir. On est restés une heure et demie, tête à tête, tous les deux. C'est un homme charmant. Et il m'a dit, mais pourquoi vous voulez absolument sauver les bassins à flots, le pont du Pertuis, etc. Et je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué. Les bassins à flots, c'est un monument historique qui est constitué d'une estacade courbe qui est ici. Cette estacade, on la voit encore, elle est très, très endommagée. Elle est quasiment... Je ne sais même pas si elle est encore récupérable. Enfin, bon, elle est archéologiquement entière. C'est-à-dire qu'on pourrait la reconstruire à l'identique puisqu'on a suffisamment d'éléments. Et puis on a suivi des photos, etc. Donc cette estacade courbe, elle avait pour utilité... Il y avait un boulard, là. C'est une bite d'amarrage, ici. On amarrait un bateau à la proue et on le poussait. Il frottait sur cette estacade courbe pour se mettre dans l'axe de l'écluse et rentrer dans l'écluse sans avoir besoin d'être motorisé. Voilà. Donc c'est cet estacade courbe, deux écluses, une grande et une petite, avec deux ponts tournants, un premier bassin qui est ici, deux formes de radoubes, ici et là. Des formes de radoubes, c'est ce qu'on appelle des cales sèches. Un pertui. Le pertui, c'est le petit passage que vous avez entre le premier bassin et le second, avec un pont du pertui qui a été démoli malheureusement. Et c'était justement la présence de ce pont du pertui, une merveille de l'architecture industrielle de la fin du 19e siècle et du tout début du 20e siècle. Il avait été construit en 1911. C'était le dernier pont à culasse de France. C'est un pont à culasse parce que c'est un pont tournant, mais qui ne tourne pas sur un axe central et qui n'est pas au milieu du pertui, comme ce pont-là qui est au milieu des deux écluses. Un pont à culasse, c'est un pont qui s'ouvre en fait avec un axe qui est ici. Et donc il est à culasse, il y a un contrepoids derrière, il se lève comme ceci et il tourne et il se pose sur le côté du secteur qui doit laisser passer les bateaux. Donc ce pont était ici et il était magnifique, vraiment un bijou. Et lorsque l'ICOMOS, qui est la commission ad hoc qui donne un avis pour le classement au patrimoine mondial de l'humanité, ont décidé, le responsable de la délégation a souhaité voir les bassins à flots. Et comme disent les Canadiens, ils sont arrivés devant ce pont, ils sont tombés en amour devant ce petit pont. Et c'est grâce à l'existence, à l'époque de ce petit pont, qu'on a inscrit les bassins à flots dans le périmètre du patrimoine mondial de l'humanité. Donc les bassins à flots ne sont pas classés, ils sont dans le périmètre. Donc c'est important. Ensuite, un deuxième bassin qu'on voit après le pertui. Et à l'origine, il y avait un troisième bassin qui était un bassin d'alimentation. Le troisième que vous avez tout à fait à droite, aujourd'hui c'est la base sous-marine. La base sous-marine a été construite sur cet ancien bassin. Puisque ce bassin était alimenté par un peu artésien, et il y avait une circulation d'eau permanente qui tombait par les écluses, ce qui faisait une sorte d'auto-dragage naturel du bassin. Et puis comme il y avait beaucoup de bateaux aussi, les hélices, en tournant doucement, c'était des grosses hélices, faisaient lever la vase qui partait avec ce petit courant, etc. Voilà, donc ça, c'est un monument historique qui s'appelle Bassin à flots. Quand le maire de Bordeaux a souhaité laisser détruire le pont du Pertuis à un moment donné, c'était devenu une affaire politique à un moment donné. Je lui avais dit, mais monsieur le maire, c'est un monument historique au même titre que la cathédrale Saint-André. Si, par exemple, une des flèches de la cathédrale Saint-André était un peu esquintée, demandait beaucoup d'argent pour sa réhabilitation, est-ce que vous auriez idée de la démolir et de construire un petit dé en béton pour tenir l'ensemble ? Mais j'ai dit, c'est la même chose. Il m'a regardé, et j'ai cru qu'on allait gagner la partie. Bon, le pont, je vais faire bref, le pont a été démoli quand même, et on a failli, après la démolition du pont, perdre les deux écluses. Il avait été question, pour faire passer le tram, de condamner la grande écluse, de réhabiliter la petite, et de faire un petit pont qui permettait une ouverture qui faisait la moitié de la dimension, de la largeur de la petite écluse. C'est-à-dire qu'on pouvait faire passer des bateaux de 7,80 m. C'est-à-dire que ça obérait à vie la réutilisation industrielle des bassins à flots. Heureusement, c'est là qu'il y a eu un grand combat politique entre le maire de Bordeaux et Alain Juppé, Alain Rousset, et Rousset est devenu, à un moment donné, président de la communauté urbaine et a décidé de faire garder les deux ponts et la grande écluse. Et c'est comme ça qu'on a pu garder la réutilisation éventuelle des bassins à flots dans sa dimension industrielle. Bon, le temps a donc passé. Entre-temps, les deux formes de radoubes, les deux calcèches, ont été classées monuments historiques. On les a faites classées monuments historiques. Et progressivement, il a été décidé de réhabiliter ces formes de radoubes pour relancer des chantiers navals, notamment de ce qu'on appelle de refit, c'est-à-dire de réparation ou de grosses réparations de bateaux. Les gros refits ont refait quasiment le bateau à 100%. On le désosse entièrement et on le refait. Donc, il y a eu, là aussi, un combat parce que un camp traînait des pieds. L'autre voulait accélérer le processus et on a réussi, petit à petit, à faire que l'État s'intéresse à la réindustrialisation des bassins à flots. Et ensuite, deux ministres sont venus, de la mer et des transports, et ont décidé, effectivement, d'injecter avec la région, dans le contrat de plan État-région qui participe au financement du Grand Port Maritime de Bordeaux, on a injecté 13 millions d'euros pour la redynamisation des outillages du port, c'est-à-dire des écluses, des formes d'un radoube, etc. Et petit à petit, les travaux ont été entrepris et depuis deux ans maintenant, vous avez régulièrement des bateaux dans la première forme, la seconde forme est en cours de réhabilitation, mais dans la première forme, vous avez des bateaux qui viennent quasiment les uns après les autres faire leur entretien, faire des réparations, etc. Donc aujourd'hui, on peut considérer que les bassins à flots sont sauvés puisqu'ils ont retrouvé leur utilité économique. C'était important parce que, comme vous le savez, la ville de Bordeaux est en train de pousser, on construit beaucoup, et l'intérêt de réhabiliter les bassins à flots, au-delà de garder un patrimoine, mais là, on a fait plus que le garder puisqu'on lui a redonné une deuxième vie dans sa mission originelle. Donc ça, c'est le top. Avec la modernité d'aujourd'hui, la technologie d'aujourd'hui, etc. Et donc, on a sauvé ce patrimoine, mais on s'est rendu compte, moi, je me rends compte, on est certain à se rendre compte que la ville, pour arriver à redevenir la grande ville qu'elle fut à un moment donné, il faut qu'on y injecte de l'emploi productif à haute valeur ajoutée avec des salaires qui dépassent les salaires du petit tertiaire que nous avons à Bordeaux. Et pour réinjecter de l'emploi productif, eh bien, il faut utiliser ce que l'on sait faire, notamment les chantiers navals. Les chantiers navals, les ouvriers des chantiers navals, les techniciens des chantiers navals, ce sont des gens qui gagnent très bien leur vie. Alors que le salaire médian à Bordeaux est de 1 400 euros. Médian, pas moyen, médian. Alors qu'en France, il est 280 euros en dessous du salaire médian français. Ça veut dire que si on veut que les gens travaillent à Bordeaux mais puissent habiter à Bordeaux dans ces nouveaux appartements que nous avons, il faut que l'on propose des emplois qui le permettent. C'est aussi cette idée, à terme, d'essayer d'endiguer, on en parlera peut-être tout à l'heure, peut-être une paupérisation annoncée, à terme. Voilà. Et ensuite, ce lieu est très emblématique des Bordelaises et des Bordelais parce que les Bordelaises d'origine connaissent bien les bassins à flots et vous avez dans le quartier où sont les bassins à flots, c'est-à-dire, ils sont à 100 mètres d'ici les bassins à flots, c'est le quartier de Bacalan. C'est ce quartier-là. Et les Bacalanaises et les Bacalanais, il y a à peu près 10 000 Bacalanaises et Bacalanais qui vivent dans le quartier ancien, historique, sont très attachés à ces bassins à flots puisque beaucoup sont originaires de ce quartier depuis des générations et en parlent, comme j'en parle un peu parce que je suis originaire de ce quartier. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé aux bassins à flots aussi. Mon grand-père était chef d'équipe chaudronnée de marine dans cette forme 1 à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc, ce qui m'a aidé à comprendre peut-être mieux le génie du lieu. Et ensuite, on a affaire à des gens qui sont très sensibilisés et qui connaissent par cœur l'histoire de leur quartier et là, on en parlera peut-être dans les débats, qui peuvent être des acteurs d'un tourisme industriel avec des gens qui sont des professionnels aussi, puisqu'on commence à voir des circuits de guides ou d'associations qui se sont créés avec des gens qui font visiter les bassins à flots et qui donnent une dimension en plus historique, touristique, entre guillemets, à ce lieu. Et donc, on avance petit à petit, ce sera de longue haleine, au développement d'un petit produit, mais il n'y a pas de petit produit en tourisme, mais d'un petit produit de petite échelle à un tourisme industriel de proximité qui va pouvoir intéresser beaucoup de gens puisqu'on lui a redonné sa dimension industrielle qui fonctionne aujourd'hui. Alors, je vais passer un petit diapo. Alors, justement, à ce propos, nous avons pensé que le mot qui était le mot fondateur de nos débats futurs serait le mot de régénération, c'est-à-dire faire un lien entre le passé et le futur et je pense que la suite des photos que vous allez nous montrer va révéler cela. Et je pense que les questions que l'on pourra poser aussi avec l'exemple de la ville de Turin vont pouvoir enrichir le débat sur qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine pour pouvoir renoucer C'est-à-dire que rien n'est organisé. On l'organise au fur et à mesure. Il n'y a pas de schéma directeur, de plan directeur pour l'aménagement comment dirais-je programmé de ce lieu en développant l'industrie et puis après le tourisme industriel. C'est en l'occurrence quelques amis et moi-même, enfin quelques élus et moi-même qui avançons à vue et qui amenons petit à petit, on essaie de pousser pour amener petit à petit, certainement que je ne le verrai peut-être pas que ça sera organisé de manière définitive, mais petit à petit à mener à ça. Et donc c'est du coup par coup, on marche à vue. Ce n'est pas des grands plans, ce n'est pas organisé par un urbaniste, etc. Non, c'est vraiment issu des élus locaux et de quelques citoyens du cru. Et ce qui est intéressant également, vous l'avez dit au tout début de votre premier discours, c'est de voir qu'il y a un lien entre l'économie, c'est-à-dire la création de nouveaux emplois et également en effet le passé, c'est-à-dire l'appropriation du passé par les habitants. Et je viens de voir dans les dernières annonces d'offres d'emploi une demande de chaudronniers. Il y a de plus en plus de demandes de chaudronniers qu'on ne trouve pas forcément parce que justement c'est un métier aussi qui se perd un peu et qui mérite d'être travaillé dans une perspective plus large. Et je crois que ce projet-là de patrimoine nous ramène à la problématique essentielle que nous avons voulu débattre aujourd'hui, c'est-à-dire comment faire vivre une ville, un pays rural. Nous donnerons les exemples du Périgord aussi. comment faire revivre ou faire vivre un pays ou une ville avec des bases anciennes mais pas que. Absolument. Et alors, un projet comme celui-ci, il n'est pas uniquement lié à un patrimoine industriel bâti, mais vous l'avez dit tout à l'heure en parlant des chaudronniers, il est aussi lié à un patrimoine des savoir-faire. C'est exactement ça. Puisqu'on retrouve des savoir-faire qu'on n'utilisait plus à Bordeaux parce qu'il n'y avait plus de chantier naval et donc maintenant, on va être obligé de former des chaudronniers. Et chaudronnier, c'est un beau métier parce qu'il faut savoir tracer, il faut connaître la trigonométrie. C'est quand même des métiers complexes. Alors justement, la région sur ce sujet-là a devancé l'appel puisque comme on est à l'origine d'un campus qui forme des gens pour l'aéronautique militaire, aérocampus, on s'est rendu compte que les métiers de base de l'aéronautique sont les mêmes que les métiers de base du naval. Que l'on soit un soudeur de métaux spéciaux pour des avions ou pour des bateaux, c'est pareil. Que l'on soit un informaticien spécialisé dans l'informatique embarquée dans des avions ou dans des bateaux, la base est la même. Quand on est un spécialiste des matériaux composites pour un bateau, c'est la même chose. On a besoin de chaudronniers aussi que l'on travaille sur du dur allumain ou sur des métaux légers, etc. C'est les mêmes bases de métiers. On va mettre en place des bases de formation communes pour essayer de former des gens qui pourront venir travailler sur les chantiers navals qui, j'espère, vont progressivement prendre de l'ampleur. Nous ferons une mise en miroir avec vous, Madame Brisy, avec Turin, qui a en effet retravaillé ses manufactures de fiat mais aussi d'autres types de manufactures pour ouvrir sur d'autres formations en rapport, certes, avec l'industrie mais pas que, avec le design des lords et avec tout type d'innovation. Donc, je pense que ces exemples vont nous permettre d'enrichir la mise en partage pour un futur qui est très proche des lords. Je vous laisse faire défiler un peu les photos. Pour vous expliquer, ça, c'est le petit poste de commande du fameux pont du Pertuis qui a été détruit. Donc, il se trouvait, là, voilà le pont qui a été fait à la place. Le Pertuis ouvrait sur une amplitude de 24 mètres et là, ils ont fait un petit pont qui ouvre sur 7,40 m ou 7,80 m. Ça veut dire que le deuxième bassin à flots que je vous ai montré tout à l'heure ne peut plus accueillir de gros bateaux. Il peut accueillir des petits bateaux de plaisance et ne peut plus accueillir des gros bateaux comme je vous l'ai montré dans la première photo alors qu'on aurait tout à fait pu mettre plusieurs bateaux du côté où il y a la base sous-marine. Donc, on a arrêté définitivement la réutilisation de ce deuxième bassin ou alors il faudrait casser le nouveau pont pour en refaire un comme il était il y a encore quelques années. Donc, ça, c'est une petite guérite de commande avec le sémaphore d'entrée et de sortie de ce Pertuis qui permettait d'aller d'un bassin à flots à l'autre. Voilà. Donc, c'est tout à fait de la fin du... C'est tout à fait début 20e. Tout à fait début 20e. Voilà. Ça, c'est de l'autre côté, c'est de l'arrière avec les escaliers qui descendaient dans une sorte de petit fortin en moellon assisé comme ça où on pouvait en opus incertum comme on voit là et on pouvait donc accéder aux machineries du pont. Il y avait des trollets sur lesquels ils roulaient etc. Voilà. C'était ce petit pont du Pertuis. on revient à la fin tout à fait au début du 20e siècle ça doit être 1905 par là qu'est-ce qui est écrit sur le timbre on ne le voit pas mais c'est tout à fait début du siècle du 20e avec la forme de radoube avec un magnifique quatre mâts et bien à l'heure actuelle c'est la deuxième forme de radoube et la première forme elle est ici là celle-ci actuellement elle est utilisée il doit y avoir un bateau dedans et celle-ci est en cours de réparation et là ce petit bâtiment existe toujours il est classé monument historique c'est là où se trouvent et se trouvent encore mais ne fonctionnent plus les anciennes pompes vous allez voir c'est énorme c'est des pompes gigantesques qui elles sont tout à fait de la fin du 19e siècle et ces pompes vont être classées elles vont être sorties parce qu'il va falloir mettre des nouvelles mais elles vont être exposées elles vont être présentées parce que c'est vraiment des monstres c'est énorme vous allez voir ce que ça donne alors voilà ça c'est une de ces formes de radoube avec un bateau à l'intérieur en cale pour faire ces travaux d'entretien alors ça c'est un petit glindeuil avec ce qui reste des grilles qui sont tout à fait du début du 20e siècle et la cité du 20 ces grilles pour les plus anciens bordelais elles ont été démolies dans les années début 90 je crois 90-92 vous avez tous connu les grilles le long des quais c'est des grilles du début du 20e siècle et qui ont été mises qui ont une histoire elles n'ont pas été mises là par hasard avant les quais de Bordeaux étaient des quais à cale c'est à dire avec des quais qui allaient à mourir comme ça dans l'aube et il y avait bien sûr des douaniers tout le long de ces quais il n'y avait pas de grilles il n'y avait rien il y avait des douaniers il y avait des équipes de douaniers en pagaille parce que c'était le linéaire ça fait 4 km à peu près donc il fallait des douaniers en permanence partout qui faisaient des allers-retours et alors il y a quelqu'un qui a dû réfléchir un jour en disant si on met des grilles avec quelques portes on n'a plus qu'à mettre quelques douaniers à chaque porte et c'est en fait pour économiser les douaniers et pour être plus peut-être opérationnel en termes de il doit y avoir des passages en capillarité de café tombé du bateau et donc on avait mis ces grilles à cette époque-là c'était simplement pour rationaliser le boulot de la douane alors voilà donc les bassins à flots avec l'écluse qui a été remise en état là c'est un ponton qui est poussé par un petit pousseur qui va amener ce ponton à son emplacement à bassin à son emplacement définitif donc ça c'est le résultat de la réutilisation de ce bassin à flots dans le cadre de son activité industrielle ça ne sert plus mais ça a été préservé c'est moi qui ai demandé au directeur général du port de préserver cette guérite alors maintenant ils ont fait un trompe-l'oeil dessus qui est assez sympa c'était la guérite alors ça je l'ai vu fonctionner ça c'était la guérite où se trouvait le poste de commandement pour faire tourner les deux ponts tournants où passe le tram actuellement voilà on les voit on voit les guérites maintenant celle-ci elle est peinte vous verrez c'est en bleu il y a du trompe-l'oeil c'est assez sympa ça c'est juste à l'entrée des bassins à flots là où je vous ai montré les estacas de courbe tout à fait au début avec ce qu'on appelait le nautilus ce bâtiment qui a failli être détruit aussi et cette petite maison blanche qui existe encore qui a failli être détruite aussi pourtant elles sont tout à fait de la fin du 19ème siècle la petite maison blanche c'est la première capitainerie qui commandait l'entrée enfin le bassin à flots et le nautilus a très longtemps enfin ces bâtiments en briques qui sont de la fin du 19ème siècle c'était des hangars mais ça a surtout servi à un moment donné pour l'embauche et des dockers qui étaient souvent des dockers il y avait des dockers professionnels il y avait des dockers journaliers et donc tous ces gens venaient se retrouver là dans cet endroit là et donc c'est tout à fait à l'entrée des bassins à flots mais ça fait partie intégrante du monument historique bassin à flots ça fait partie du processus de fonctionnement des bassins à flots alors voilà ça c'est la forme de radoube numéro 1 celle qui a été remise en état donc là elle n'était pas encore remise en état elle était en eau mais elle était très endommagée enfin dans les structures etc etc et vous avez la petite maison au milieu qui abrite qui est du 19ème aussi qui abrite les fameuses pompes donc c'est avec la grue une des dernières grues très anciennes qui chargeait déchargeait les bateaux parce que c'était aussi c'était des docks et donc on déchargeait les équipements pour les bateaux les tuyaux les tôles etc avec ces grues là voilà les fameuses pompes alors ce sont des pompes énormes c'est très gros vous allez voir il y en a avec des personnes à côté donc voilà ça c'est des pompes qui sont tout à fait de la fin du 19ème siècle voilà donc ça c'est bon ça parle peut-être pas grand monde enfin c'est assez beau comme c'est de la fonte c'est fondu et c'est des pompes voilà à l'échelle humaine ce que ça donne avec avec le président du conseil général départemental on se sent vraiment tout petit à côté de ces voilà donc voilà la fameuse grue qui reste à côté de la forme de radoube qui est en activité ça c'est la deuxième forme de radoube là où vous avez vu tout à l'heure le 4 mât le 4 mât que vous avez vu tout à fait au début du siècle il était dans cette forme de radoube alors celle-ci elle est en cours de restructuration enfin de restauration donc la partie maçonnée est en très bon état c'était vraiment très bien construit et on est en train de refaire ce que vous voyez au fond la porte ce qu'on appelle un bateau-porte ça c'est très ancien aussi alors je pense qu'on va pouvoir le sauver celui-ci en fait c'est une sorte de bateau très élancé qui flotte donc et qui se met à l'entrée de la forme de radoube enfin de la cale sèche on le remplit d'eau et il descend et il fait joint avec la maçonnerie et une fois que le bateau qui est rentré avec l'eau on ferme cette porte on la remplit d'eau elle fait joint avec la maçonnerie et les grandes pompes maintenant c'est des pompes provisoires qui ont été mises en place mais les grandes pompes que vous avez vues tout à l'heure servaient à vider ensuite la forme de radoube et le bateau descendait sur son atinage l'atinage c'est les teints les teints ce sont les pavés de bois que vous avez sous les coques des bateaux pour les caler les cales en bois ça s'appelle des teints T-I-N c'est le même nom que les barriques d'ailleurs parce qu'on met les barriques sur des teints aussi les bois vous savez les bois qui sont légèrement incurvés sur lesquels on pose les barriques ça s'appelle des teints et donc ça s'appelle le calage d'un bateau ça s'appelle l'atinage voilà alors justement j'ai une question là on voit que ce bassin à flot sans s en effet ce bassin à flot est dans un état qui mérite d'être travaillé c'est à dire qu'en effet il y a tout un projet de rénovation etc à quelle fin cette rénovation va être orchestrée pour quelle fin ça va je pense aller assez vite mais portion par portion ces bassins à flot sont la propriété de l'état c'est le grand port maritime de Bordeaux qu'on appelait autrefois le port autonome donc le grand port maritime de Bordeaux il est organisé par un système assez vertical assez lourd comme toutes ces grosses structures il est grand port maritime et il est port autonome depuis très longtemps c'est un des plus anciens port autonomes de France il faut se rappeler quand même que Bordeaux était un des plus grands port d'Europe pendant des siècles voire le plus grand à un moment donné je ne sais plus quand au 16 et c'était un très très grand port et donc le port de Bordeaux est en train petit à petit on a rénové la forme 1 ils ont repavé dans les règles de l'art il y a les architectes des bâtiments de France qui viennent tout ce qu'on doit faire là le projet de réhabilitation des petites maisons qui protègent les pompes est en cours elles vont être restaurées aussi ces petites maisons et bien sûr les pompes d'aujourd'hui avec des puissances plus importantes que les grosses qu'on a vu sont beaucoup plus petites maintenant on arrive à avoir des techniques beaucoup plus opérationnelles et donc ce bâtiment il servira à installer les bureaux des équipages pour les grands bateaux qui sont en refit souvent les équipages où une partie de l'équipage reste avec le bateau et donc parce qu'ils suivent les travaux ils suivent tout ça et donc c'est très important l'équipement des marins qui sont sur ces bateaux que le port propose parce que c'est important pour eux parce qu'ils vivent là pendant 3, 4, 5 mois parfois 6 mois aussi et donc ils faisaient tout et ça compte dans le choix des armateurs du pôle naval où va se faire refiter le bateau et c'est 60% le bouche à oreille quand on a été bien reçu dans un port que le travail est bien fait mais que les marins ont été bien accueillis et ça c'est depuis toujours et bien ça tourne dans le monde entier à Bordeaux on est super bien accueillis on a tout ce qu'il faut il y a la wifi il y a les trucs c'est sympa c'est beau il y a une trame à côté bon voilà et parallèlement à cela est-ce qu'il y a des circuits touristiques qui sont prévus alors aucun alors justement c'est ce que ensuite on va bien sûr laisser la parole oui parce que je parle beaucoup à madame Brisy pour nous montrer ce que Turin a fait aussi de son passé alors très rapidement voilà à l'intérieur de la cale 1 qui elle est remise en état là elle est vidée vous voyez les pompes là d'aujourd'hui voilà une pompe d'aujourd'hui bon ça elle est provisoire mais c'est des pompes comme ça qui seront définitives avec des tuyaux qui seront bien sûr enterrés etc avec les escaliers toutes ces toutes ces ces espaliers là servaient pour les les attinages des bateaux à voile qui étaient assez étroits et donc comme on a vu sur une des photos il y a des espèces de madriers qui tiennent et donc ça c'était calé sur ces sur ces redents là sur ces espaliers voilà ça c'est un des escaliers qui descend alors il y en a un autre qui part derrière qui descend dans la forme là on voit un bateau un bac un bac qui fait la marque Blaye ici qui est en cours de travaux bon ça c'est les escaliers bon ça c'est le deuxième bassin à flots que l'on a vu tout à l'heure auquel on ne peut plus accéder qu'avec des petits bateaux sur lequel se trouve maintenant la base de sous-marine qui était sur le troisième bassin à flots qui est devenu un monument historique aussi puisqu'il est indestructible monument historique et la réutilisation alors c'est intéressant aussi parce que la réutilisation de la base sous-marine a été très mal vécue au début par les bacalanais parce que cette base a été construite d'abord par les prisonniers républicains espagnols et vous avez des quantités de gars qui sont dans le béton qui ont été rafalés parce qu'ils devaient je ne sais pas se rebeller et les mecs ils ont été rafalés et ils sont tombés et les allemands les ont mis dans le béton donc il y a plusieurs corps et le quartier de Bacalan a énormément souffert par les bombardements américains parce que ils ont bien sûr bombardé la base mais les américains bombardent de très haut ils sont bombardés à 10 000 mètres d'altitude donc à 10 000 mètres d'altitude on voit Bordeaux comme ça c'est tout petit et donc ils ont quand même arrosé tout le quartier et ils ont touché la base mais ça n'a quasiment rien fait et donc quand on a voulu réutiliser la base pour en faire d'abord le musée à un moment donné de la plaisance ensuite maintenant il y a des expositions etc ça a été très mal perçu parce qu'il n'y a pas eu de discussion de médiation entre la ville et le quartier et il y a des gens qui sont et c'est comme ça que petit à petit la ville a compris et on a fait un mémorial des républicains espagnols donc bon maintenant ça y est les baccalanés se sont réappropriés la base dans sa dimension culturelle parce que on y a rajouté un devoir de mémoire donc bon mais ça veut dire que parfois il faut faire attention parce que le patrimoine il commence hier il commence hier matin donc c'est un patrimoine très récent ça c'est 40 alors ça vous pouvez le voir ce sont les fameux silos avec Jacques je t'aime que tout le monde le connaît est tout à fait en haut là c'est ces grands silos ça c'est les silos qui sont à côté maintenant de la cité du vin ce sont des silos qui vont être gardés aussi on s'est battu pour les garder parce que certains auraient souhaité les démolir c'est ce qui reste de l'ancienne huilerie qui au 19ème siècle s'appelait l'huilerie franco-coloniale qui était une huilerie calvée après l'huilerie calvée après il y a eu le sueur de l'autre côté voilà etc et donc ces silos sont assez beaux alors on peut peut-être y trouver leur trouver une destination pourquoi pas avec un ascenseur extérieur pour faire un panorama enfin il y a peut-être des choses à faire j'en sais rien alors en ce qui concerne la mise en tourisme des bassins à flots rien n'est prévu alors je suis allé voir Norbert Fradin le promoteur le promoteur Norbert Fradin qui est à l'origine de l'idée de construire le musée de la marine à Bacalant enfin à côté il est presque fini d'ailleurs et je lui dis mais quand même c'est quand même dommage de laisser détruire tout un quartier de reconstruire des choses qui sont critiquables il y a beaucoup de choses à dire sur ce nouveau quartier où on a tout rasé et où la seule qu'on dirait-je la seule mémoire qu'on a trouvé c'est de donner au centre dans ces petites rues qui ont été créées des noms de marine la sante des Guendos la sante des Morutiers la sante enfin bon on donne enfin quand même on veut et toi tu fais un musée pour parler des bassins à flots et de la vie de Bordeaux de la vie portuaire de Bordeaux autrefois alors que on a la chance de régénérer cette vie là et je lui dis il faut qu'il y ait une interaction entre les deux et peut-être que Norbert Fradin je lui en reparlerai pourrait avec le port avec un circuit protégé etc aller après que l'on ait visité le musée de la mer avec pourquoi pas quelques explications sur ce qu'étaient les bassins à flots et bien aller in situ et voir des bateaux au fond de la cale et puis regarder comment ça se passe et puis toucher du doigt ce qu'ils ont pu voir sur les papiers dans le voilà alors je pense que il y a une mise en tourisme qui peut être mise en oeuvre par ce biais là bon voilà ça c'est des différentes vues ça c'est l'état des maçonneries mais qui est encore bien conservé c'est pas parce que l'herbe a poussé ce sont des maçonneries de la forme numéro 2 qui n'est pas encore mise en état ça vous savez qu'il y a un petit village de péniche donc quand on est dans sa péniche voilà ce que l'on voit quand on est dans sa salle à manger en train de boire un petit un petit apéritif c'est plutôt sympa alors monsieur je vais vous proposer je vais essayer de parler ma collègue voilà de partir en voyage et d'aller voir ce que Turin est devenu après plusieurs moments d'évolution et plusieurs moments de compréhension aussi de ce que l'humain pouvait faire avec son patrimoine parce qu'on sait très bien que le patrimoine c'est du bien c'est un bien qui nous appartient mais c'est un bien aussi qui se protège mais aussi qui se renouvelle qui se renouvelle voilà qui se recrée alors on va vous laisser parler et ensuite nous irons dans le Périgord voilà et bien bonjour à tous donc après cette nouvelle une présentation qui montre vraiment une possible avancement dans la récupération du patrimoine je viens vous présenter un petit peu ce qui s'est passé à Turin dès qu'on a parlé de voir une régénération urbaine faite à travers les moteurs du patrimoine je pense que Turin c'est une ville qui se prête bien à cette image derrière parce que déjà c'est une ville tout à fait particulière en Italie c'est une ville qui évoque tout d'abord l'image industrielle encore mieux celle d'une One Company Town comme on dit par la présence vraiment de cette usine Fiat et de ses productions toutes les entreprises en ex qui l'ont vraiment façonné l'image de cette One Company Town accompagnera la ville pendant environ un siècle depuis sa création en 1889 jusqu'aux années 80 du XXIe siècle et là on assiste à un progressif abandon de la production et à la conséquente dégradation de toutes les aires industrielles et démontées voilà donc c'est la fin d'une époque d'ailleurs de toute une époque de 100 ans dans laquelle l'esprit pendant laquelle l'esprit fourniste disons de la ville de l'entreprise a façonné complètement la ville elle lui a transmis une identité industrielle et ouvrière elle a organisé tout l'espace urbain en fonction de ses exigences productives d'ailleurs donc Fiat demandait et la ville répondait a développé tout un système social et aussi un réseau de services qui liaient la population à son patron d'ailleurs on dit aujourd'hui par exemple une ville fourniste et à Turin on parlait d'une ville agnelliste du nom de la famille Fiat Agnelli qui était propriétaire de Fiat et elle a été aussi la cause de la croissance énorme et démographique de la ville qui passe d'environ 600 000 habitants à la fin du 20ème siècle du 20ème siècle pour atteindre plus qu'un million d'habitants dans les années 60 alors justement j'ai mis la carte que vous avez proposé dans la carte de Turin voilà parce que là ce qu'on voit c'est que la ville se développe sur la ville industrielle se développe sur un axe qui traverse comme vous voyez les polytechniques on en parlera tout à l'heure c'est l'axe périurbain dans lequel va se développer la ville industrielle et qui reste complètement défacée par rapport au centre-ville le centre-ville de Turin est en quelque sorte pendant son temps presque caché c'est ça voilà reste un peu caché et contrairement à la plupart des villes italiennes où l'attachement au centre-ville est quelque chose de clair et de défini par une identité qui remonte au principe des états régionaux et des cours de la renaissance Turin se configure comme une ville un peu particulière parce que derrière toute son image industrielle en réalité il y a un passé les passés d'une ville qui était la capitale d'un royaume donc une capitale baroque qui s'était construite autour de la famille royale lorsque la famille royale de Savoie avait déplacé la capitale de Chambéry à Turin ça s'était réalisé après le traité des gâteaux en Brésil et pour la peur peut-être aussi de certaines espoliations qui auraient pu créer des problèmes à la ville de Turin donc cette ville se configure autour d'un carré très défini dans une planimétrie très orthogonale qui est celui de la ville romaine sur le centre sur un centre qui est celui du palais de ce castel autour de la quai qui on appelle la zone des commandements parce que là c'est le palais royal la villa de la reine et le palais Carignano qui devient après le premier le palais du parlement du premier parlement italien et autour de ça va se on peut remettre l'image avant le plan voilà et là la ville va s'élargir petit à petit par la volonté de la famille royale et de savoir sur des axes qui vont se terminer sur des résidences royales qui étaient les résidences de plaisir de la famille de la famille des savoirs des résidences qui vont définir aussi l'espace les relier entre les centres villes et les territoires environnants de façon à créer une structure urbaine très très planifiée c'est peut-être la première la seule ville d'italie qui présente une planification si structurée et définie et par contre ce qui est aussi étonnant c'est que la population turinoise n'arrive pas à se relier à ses centres de ville donc quand on arrive dans les années quatre avant qui sont les années où on commence du 19ème siècle 20ème siècle où on commence à démanteler toute l'activité productive qui était autour de fiat cette ville risque l'implosion voilà donc il faut qu'elle trouve des moyens pour se réhabiliter pour se restructurer et là il va les chercher dans son patrimoine qui est d'un côté un patrimoine historique qu'il faut récupérer parce que cette ville ce patrimoine est resté enfermé dans une petite et restreinte cercle aristocratique qui est la même que au 19ème siècle a en quelque sorte fondé les idéaux de l'unification italienne parce qu'elle part de Turin et Turin d'ailleurs sera aussi la première capitale italienne pendant 10 ans donc il faut récupérer ce patrimoine et le faire revivre lui redonner de la vitalité donc à partir des années quatre avant on part dans un projet qui est un projet de réqualification de la ville alors justement voilà vous avez et Turin ouvre son passé historique sur l'avenir c'est à dire que la première action la première chose qui fait que cette ville commence à sortir de son isolement on l'appelait d'ailleurs la belle anormie pas par hasard c'est en 97 avec la reconnaissance d'UNESCO de Turin et les résidences de Savoie alors pour la première fois peut-être dans l'histoire de la d'Italie de la conservation et restauration du patrimoine on se trouve confronté au besoin de renouveler de conserver un patrimoine en même temps lui donner une vision globale parce que l'inscription UNESCO de Turin et les résidences de Savoie est un un site UNESCO qui comprenne 14 bâtiments qui sont donc les résidences de la famille royale donc en partant du centre-ville il fallait créer il fallait trouver un système pour que on trouve un circuit qui puisse relier ce centre-ville ces zones de commandement où se trouve de ce côté-là le palais royal au centre cette écliptique structure qui est le palais de la reine et qui serait collègue au fond avec le palais Carignano qui après était le palais où est né le roi d'Italie Victor Emmanuel II et qui sera après le siège du parlement italien du premier parlement italien donc il fallait relier tout ça à ces résidences qui avaient été en plus abandonnées et vraiment à l'abandon depuis l'exil du roi parce qu'en Italie le roi a été exilé en 48 au moment de la après la guerre au moment de la réalisation de la république ce qui a fait que tout ce patrimoine est fini dans les mains de l'état et il est parti un peu à l'abandon donc il fallait ou réutiliser pour des fonctions qui ne lui appartenaient pas donc là il part d'abord une restauration très très ponctuelle de bâtiments qui se trouvent donc au centre ville de Turin le palais royal ensuite on verra cette structure cet revêtement fait par Yuvara un architecte baroque du 18ème siècle à une restructuration d'un ancien d'une ancienne forteresse médiévale et après le palais carignano un exemple vraiment assez typique du baroque et cet ensemble va être relié aux résidences royales qui donc on a appelé d'ailleurs la couronne des délices les délices les noms délices veut indiquer des résidences liées à des activités de loisir de plaisir de la cour cet agrandissement qui fait d'ailleurs la la famille royale de Savoie c'est plus dans le but de représenter le prestige de la de la famille qui est pour des exigences vraiment liées à une croissance démographique quand dans la période entre les 16e et les 18e siècles il se lance dans ses projets les projets c'est évidemment plus pour donner à la ville la capacité de se mettre en confrontation avec les autres cours européennes que pour des besoins démographiques d'une ville qui n'avait pas une croissance extraordinaire et dont l'activité d'ailleurs industrielle l'activité du travail était liée à une proto-industrie textile plus qu'autre donc jusqu'à l'arrivée de Fiat il n'y a pas à Turin une activité telle à justifier une augmentation de population et l'ampleur donnée par les Savoies à leur plan d'agrandissement de la ville donc on peut vous appeler parce que comme ça on va voir les résidences après je viendrai donc ça commence par la vénarie areale qui est le lieu de chasse du roi en continuant par la villa de la Reine on va au castello de Montcalieri le castello de Valentino pardon le castello de Montcalieri la palazzina de Caccia ça serait le lieu de chasse du roi le château de Regoli et après d'autres bâtiments d'autres édifices qui appartiennent toujours aux résidences royales que je ne vais pas montrer parce qu'ils vont sortir de la couronne de l'hélice mais qui seront toujours qui rentreront toujours dans les sites UNESCO qui comprennent comme je disais 14 structures donc en partant de la vénarie on peut vous faire voilà on peut ne se pas croire excusez-moi parce que j'ai voilà ça c'était la résidence des chasses de Charles-Emmanuel II comme vous voyez c'est une structure qui veut en quelque sorte comme je disais présenter la cour royale de Savoie comme une des cours capables de se mettre en confrontation avec les restes et d'ailleurs toujours avec des mots très touristiques utilisés dans ce cas-là de la petite Versailles mais bon c'est vrai aussi que toute la partie qui concerne la structure des jardins a été fait effectivement par les nôtres donc et au jour résidence des chasses donc de Charles-Emmanuel II elle veut se reconvertir donc parce que cette reconnaissance UNESCO a quand même amené la ville à se demander comment faire vivre ses patrimoines et comment pour une fois ne pas s'occuper seulement de l'aspect architectural mais aussi environnemental réussir à mettre un rapport un lien un lien la structure architecturale avec son environnement ça c'est en Italie quelque chose de très nouveau en général on s'est préoccupé beaucoup et l'Italie c'est toujours un pays qui a eu un oeil très très affiné sur ce qui est la restauration conservation du patrimoine avec des techniques très très rigoureuses et une charte de la restauration qui part de l'école de la restauration de Florence mais qui avait toujours un regard un peu élitiste sur la conservation du patrimoine donc là pour la première fois Turin s'est posé cette question qu'est-ce qu'on va en faire de ces résidences pour leur donner une vision aussi future pas seulement restaurer pas seulement vivre le présent c'est projeté aussi dans l'avenir donc effectivement pour l'avenir et c'était un projet amené afin d'une façon très très intéressante parce qu'en plus que restaurer donc conserver le patrimoine ils ont décidé d'en faire pas amuser malieux d'exposition de concerts de spectacles afin qu'ils puissent vivre et en plus devenir à l'intérieur un des centres aujourd'hui un des plus importants dans la conservation dans la recherche en termes de conservation du patrimoine ce qui va la lancer aussi vers l'avenir la projeter dans une vision future tout en respectant ce qui était à l'origine le rôle de cette structure celui d'être une maison de représentation en passant on pourra voir la même chose pour les autres structures ça c'était la ville de la Rennes pareil une structure très complexe qui devait être récupérée avec son patrimoine autour de plus que cette ville était née pour la représentation comme résidence comme villégiature liée de villégiature des Rennes des Savoies mais en même temps comme un vignoble de cour près de la ville parce que sur les côtés on ne le voit pas mais sur les côtés il y a une colline qui était toute aménagée à vignoble et qui a été reprise parce que quand la restauration de cette ville a été en place la ville a été carrément en ruine en ruine abandonnée totalement et donc ça demandait un travail de récupération bien sûr de la structure et sur ça les Italiens comme je l'ai dit n'avaient pas trop de problèmes sur les techniques mais en termes de réappropriation et comment faire rétravailler tous les parcs historiques ça a été un gros enjeu et surtout de remettre en fonction l'activité et la production du vin à côté de la même façon le château du Valentin de Valentin qui se trouve sur les bords du fleuve du Pau qui était le lieu de fête de réception de la cour a été longtemps aussi le siège du polytechnique de Turin devenu bien sûr obsolète parce qu'il est trop petit obsolète pour faire un siège polytechnique il s'est reconverti quand même en école d'architecture de l'école polytechnique et ça a permis aussi là de retravailler sur son parc parce que le parc qui donne les parcs du Valentin donne sur les pots et cela a permis en quelque sorte et ça ça a été bien réussi de récupérer ce parc comme un lieu de paix et de relax pour la population qui est aujourd'hui vraiment utilisée par les torinois et qui a aussi remis et relancé un rapport direct entre la population et les fleuves chose qui n'existe plus c'était complètement il était navigable le fleuve oui il était navigable mais c'est vrai c'est un petit fleuve par rapport à ce qu'on a à Bordeaux mais en plus complètement détaché de la ville et sans plus aucune relation de rapport et c'est vraiment le parc s'étend de ce côté là il est vraiment remis en état avec beaucoup d'espace de détente et de relaxant là c'est le pavillon de chasse de Stupinich là aussi un véritable monument du baroque quelque chose d'extrêmement complexe une structure qui a demandé un travail de restauration absolument gigantesque voilà gigantesque mais tout autour du parc aussi il s'est créé un parc naturel parce que les environs devaient être protégés là aussi tout était tous les parcs autour autant la structure de base résistait parce que avait été déjà restaurée c'était quand même déjà un monument classé donc même avant la reconnaissance d'UNESCO on s'était préoccupé mais tous les parcs autour présentaient la nécessité d'être sauvegardés et on a gardé quand même sa fonction qui avait même avant celle d'être le siège du musée de l'art et de l'amoblement et toujours le souci quand même de mettre tous ces villes-là en relation l'une avec l'autre et créer une sorte de circuit de façon que les touristes mais d'abord les tourinois parce que les tourinois cette fois-ci dans cette récupération ils ont vraiment redécouvert leur patrimoine qui avait été méconnu elle était totalement méconnue par cette population donc si on avance encore on va trouver l'autre qui est le château de Rivoli alors là ça a été un choix pour les italiens absolument difficile à faire passer d'ailleurs je vois que c'est seulement la ville de Turin qui a pu faire ça parce qu'on dit toujours que c'est la ville la moins italienne des villes italiennes donc et c'est ce château de Rivoli c'était un château inachevé avec cette grande et longue manche on l'appelle la manche longue qui était restée inachevée et qui a été pensée d'être restaurée pour après abriter les musées d'art contemporain alors la restauration s'est faite avec un lien 13 entre l'art 13 et 3 entre le passé le présent et le futur là c'était vraiment très bien étudié parce que si on regarde la prochaine image là on voit que cette bâtisse inachevée a été reprise avec des techniques modernes des matériaux modernes et en même temps avec là de ses côtés un achanceur vitré qui permet de monter pour aller visiter le musée là des vitres pareilles et qui ont la capacité de mettre en relation avec l'extérieur d'ailleurs l'architecte qui a conçu ça excusez-moi je ne m'appelle pas plus un nom mais pour ça il y a un a travaillé longtemps avec Jean Nouvel dans cette logique de toujours faire vivre l'extérieur avec l'intérieur dans une transparence et dans la transparence exactement et de travailler sur l'ouverture vers l'espace naturel donc là et là aussi on a d'autres structures récupérées comme cette de la Mande qui était en plus le pavillon de chasse un refuge d'amour pour les princes et les rois de Savoie donc un lieu un peu plus intime qui a été totalement récupéré dans les alentours pour en faire un parc naturel protégé parce que là aussi il y avait soit au niveau des faunes et des flores un travail à faire qui était des proportions énormes étant donné toujours le fait que passé à l'état depuis l'exil du roi ces structures étaient restées totalement abandonnées et on va finir avec ce château qui est un château un style néo-gothique mais qui est très intéressant parce que c'était si on ne t'a pas encore c'était l'exploitation agricole du roi et qui aujourd'hui a été réhabilité par Slow Food à l'université des sciences gastronomiques ça a été une très belle récupération parce qu'en plus à l'intérieur déjà la famille royale avait l'habitude d'utiliser cette structure comme un lieu d'expérimentation en termes de vinification les Piedmonts a été la première région peut-être qui s'est ouverte à une vinification de glace face à l'Italie qui produisait avant beaucoup de vin mais pas de grande qualité il y avait la région du Chianti qui après s'est devenu plutôt touristique et avec une production qui avait baissé aussi en qualité les Piedmonts étaient quand même la région d'Italie et avec surtout le Varolo le vin Varolo qui représentait la pointe des techniques de vinification avec des contacts aussi très étroits avec la France c'était la seule région d'Italie qui avait cette capacité et aujourd'hui encore c'est un centre de recherche en vinification avec un bus de l'université des sciences astronomiques qui s'est implantée donc voilà ça c'était donc la récupération et autour de cette récupération petit à petit la ville de Turin a essayé de relier aussi le reste du patrimoine historique pour créer un système intégré disons dans lequel on puisse faire vivre ces patrimoines UNESCO faire vivre les tourismes avec ces patrimoines et essayer d'englober la population là les problèmes ont été moyennement résolus pour le moment parce que le tourisme arrive le tourisme a augmenté bien sûr dans les centres historiques de la ville mais la ville a du mal encore à se projeter dans une dans une capacité à déjà accueillir la masse touristique qui se présente qui est de plus en plus importante même si c'est un tourisme plutôt national mais les reconnaissances UNESCO ont toujours un rebondi important et ça fait que le tourisme augmente et la ville de Turin n'est pas encore en capacité au point de vue de l'univers d'accueillir cette population sinon par des moyens qui parfois ne sont pas trop trop bien bien vues comme l'explosion des Airbnb etc alors justement à ce propos cette série de conférences nous permet de poser ces questionnements c'est à dire les questionnements comme nous les avons en chiffres réels lors de la précédente conférence entre des désirs de résidents qui sont parfois bafoués et des désirs de touristes qui sont parfois très complexes aussi à satisfaire donc dans cette conférence numéro 2 on va continuer donc si on peut exposer aussi les problématiques actuelles que vit comme vous l'avez fait que vit la ville de Turin on pourra on pourra engager des questions encore plus précises et je crois que ce serait très bien à ce moment là de notre de notre exposé on continue voilà donc de toute façon après cette la préoccupation qui était autour de la de récupérer la ville en tant que ville historique Turin pose un autre problème pour la première fois en Italie c'est la ville de Turin arrive à créer un plan stratégique qui englobe les préoccupations liées à la ville historique au centre-ville avec les préoccupations qui sont liées à la ville qui était la ville industrielle celle autour de laquelle s'était concentrée toute la population ouvrière et tous les périmètres toute la zone périurbaine et ça ça a été vraiment nouveau parce que déjà a été mis en place un peu avec le plan régulateur en 1995 et ensuite ils ont été étudiés deux plans stratégiques un en année 2000 et l'autre en 2006 en 2000 donc on commence à se préoccuper de mettre en place un projet global pour redéfinir la ville et ses nouvelles fonctionnalités c'est-à-dire passer d'un plan d'urbanisme traditionnel à une planification stratégique et métropolitaine pour l'ère dans le but de relancer Turin au niveau national et international il s'agissait dans les principes de ce plan stratégique de réécrire la ville à l'ère du post-portisme diffuser les représentations alternatives de ses fonctionnements socio-économiques définir un projet d'ensemble de réqualification urbaine et développer aussi un consensus citadien parce que ça c'était le problème à Turin comme Turin avait été pendant un siècle une ville fiat tout avait été conçu fait structuré pour fiat avec la conséquence que la population locale n'avait jamais eu un mot sur la la structure et les vécus dans la ville et les derniers projets donc c'était d'arriver à une Turin ville de culture ville de créativité ville de tourisme de commerce de sport en profitant aussi du deuxième plan stratégique qui se met en place en 2006 à la suite des Jeux Olympiques l'hiver ça ça va apporter bien sûr un élan et en 2006 il y a aussi d'autres enjeux qui se sont mis qui se sont ajoutés à ceux de 2000 c'est à dire une tertiarisation de plus en plus forte et aussi la problématique qu'elle migrante Turin se trouve sur un axe très important de passage des flux migratoires et la population immigrée augmente à vue d'oeil et donc il fallait quand même mettre en place des politiques d'intégration de cette population immigrée qui d'ailleurs sont encore en place parce que rien n'a été pour l'instant résolu mais bien sûr s'est préoccupé aussi de la régénération des balieux plus éloignés surtout dans la partie nord où se trouve ce qu'on appelle une barra corpore en Italien une bidonville dans laquelle se stocke toute la population immigrée et que ça devient vraiment un cas de dégénération extrême et difficile aussi pour l'instant à résoudre au moins pour une volonté qui n'y est pas et il s'ouvrait aussi de plus en plus la nécessité de dialoguer avec la population locale pour que certains puissent vraiment de plus en plus profiter d'un dialogue entre l'extérieur et l'intérieur de la ville et qui encore est en place de ce terme justement à ce propos j'ai fait dérouler les diapositives au même moment et justement à ce propos cette diapositive est très intéressante par rapport à la zone industrielle de Fiat il y a un avant et un après qui illustrent ce propos alors je voulais venir juste à un moment sur les plans de Turin encore en arrière encore là parce que voilà la restructuration qui se la problématique qui se pose c'est le plan stratégique vise à aller à refaire restructurer une allée une longue allée qui s'appelle la spina qui part de Stura là-haut qui arrive là à la hauteur d'espina 1 et qui se pose sur une ligne de chemin de fer démantelée à la suite de la de la de la destruction si on veut de toute la zone industrielle qui s'était une ligne de chemin de fer volue par Fiat pour favoriser le transport sur ces usines donc de là l'idée c'était d'enterrer cette ligne de chemin de fer sur 12 kilomètres et sur le long de ça récupérer les 6 millions de mètres carrés de friches industrielles qui se présentaient dans la ville un projet bien sûr pharaonique on dirait qui va commencer à la fin des années 90 par la récupération déjà et la restructuration de sites comme les Lingort qui était le premier l'emblème si on veut de la famille de la famille Fiat oui de Daniel et qui on peut passer c'était voilà cette structure typiquement futuriste liée à ce mouvement futuriste des années 20 qui répand les lignes les idées de Le Corbusier oui d'ailleurs Le Corbusier il le définit comme le plus impressionnant un des spectacles le plus impressionnant fourni par l'industrie il s'agit de cette géant placée sur des 150 mètres qui est surmontée par une piste d'essayage à laquelle on accède par des rampes hélicoïdales dans une structure qui rappelle comme on imagine facilement le rationalisme de l'architecture des années 30 et qui sera restructurée pour en faire un pôle une structure polyfonctionnelle tout en gardant la structure sans apporter de grands altérés la structure de base de Renzo Piano imagine un ensemble dans lequel on va faire un centre polyfonctionnel où on trouve des structures liées aux tertiaires des centres commerciales ça c'est un grand typique mais aussi des hôtels des palais des congrès des restaurants et la chose intéressante c'est d'avoir conservé ici la pinacothèque c'est à dire les musées des beaux-arts nous on l'appelle pinacothèque c'est à dire qui conserve des tableaux de la fondation Agnelli donc de garder quand même un lien avec ce qui avait été la structure la fonction de base et aussi de garder des bureaux encore de fiat à l'intérieur et de proposer surtout un centre d'expositif parce que c'était quand même disons assez difficile d'imaginer par contre pour cette structure une autre fonction même si les torinois se plaignent du fait qu'il y a la réalité d'utiliser en tant que centre commercial voilà et c'est tout mais l'intérêt c'était de conserver les lignes de cette structure de ne pas altérer trop l'environnement et effectivement la réussite y était ensuite on a continué avec le long de cette spine donc de cette boulevard comme vous voyez arboré et enrichi avec des nouvelles des architectures nouvelles même des œuvres d'art classées entraîneurs un peu comme ça se fait à Bordeaux il y a eu l'agrandissement de l'école polytechnique ça c'était un peu la volonté de garder cette école polytechnique dans cette zone pour créer encore ce lien entre un passé marqué par une forte créativité industrielle et aussi le design de l'automobile et permettre de le faire vivre dans l'avenir à travers les nouvelles technologies l'innovation et donc la force d'une école polytechnique donc là on le voit on voit encore mieux ce boulevard qui a enterré ces 12 km de chemin de fer qui a permis de relier les nord et les sud de la ville et en avançant aussi voilà d'autres récupérations qui se retrouvent dans cette deuxième partie la spinadou et donc cet autre groupe de friches industrielles récupérées qui c'était l'officine des grandes réparations c'est à dire ces bâtiments industriels comme je dis là de réparation des locomotives des wagons de chemin de fer qui ont été la volonté c'était voilà de le conserver de faire vraiment de l'archéologie industrielle tout en leur donnant une nouvelle fonction une nouvelle destination donc laissé ça comme un centre culturel de mémoire d'accord de loisirs parce que ça devient aussi il y a une partie qui s'est utilisée pour les activités de loisirs et du sport et d'y abréger aussi la bibliothèque Mario Bellini parce que effectivement ça garde toujours cet rapport avec les passés liés au design si on avance on va voir ce qui a été la plus grande récupération ça c'est vraiment le travail qui a été le plus impressionnant pour la ville de Turin c'est l'air qui se trouvait en allant vers le nord sur la Spina 3 une ancienne l'air industrielle qui comprenait trois bâtiments appartenant à Fiat pour la les bâtiments pour la construction de l'acier et de l'étole appelés les Fiat Ferrières et d'autres bâtiments qui étaient donc il y avait Michelin pour les pneus et Valdoc-Nord et Valdoc-Murtan qui étaient les endroits où se trouvaient les habitations ouvrières donc un espace de 450 000 m2 réqualifiés en parc industriel et réinsérés dans les tissus urbains ça c'était un gros travail ça a duré dès le début des années 2000 et ça a été achevé en 2011 et la récupération s'est effectivement a amené à créer un parc qui est devenu un espèce de poumon vert dans lequel les structures industrielles les friches industrielles ont été réinsérées dans ce contexte or c'est vrai et on a profité aussi du fait que ce parc se trouve sur le long du fleuve de la rivière d'Aura qui est un des affluents du pot qui évidemment était aussi stratégique pour la production industrielle et c'est une récupération qui a essayé de faire cohabiter les espaces verts avec les fraîches industrielles pour aussi l'ouvrir à un parc à destination de la population ça a été sans une problématique assez grosse parce que le parc a été réalisé et effectivement c'est un très bon projet pour lequel il a été créé juste à côté comme vous voyez là l'environnement parc que c'était ce nouveau complexe européen dédié aux technologies environnementales donc l'ensemble est de haute qualité mais la problématique principale c'est aujourd'hui sa destination parce qu'effectivement ce parc qui devait devenir un peu un poumon vert aussi un moyen pour régler la population de la périphérie avec les centres-villes et il n'arrive pas à remplir son rôle parce que tout d'abord il y a la problématique de comment l'atteindre si on n'a pas une voiture il n'y a pas de moyens rien n'a été pensé pour pouvoir arriver dans ce parc alors justement je pense qu'on arrive à un moment donné où on va poser des questions pour créer le débat parce que là nous voyons l'avant et l'après voilà vous avez parlé de problématiques et je crois que vous nous avez réservé une liste de questions voilà là c'est que j'ai montré toutes ces pas récupérées oui oui c'était les anciennes structures qui portaient la charpente exactement qui a été ré réqualifiée en quelque sorte recyclée rétravaillée avec un lien avec les espaces urbains les espaces verts avec plusieurs destinations lieux jeux pour les enfants activités de promenade récupérer aussi la rivière comme un lieu pour les balades des des pique-niques tout est parfaitement structuré pour être un très beau parc je suis en train de faire des ça c'est la tour des refroidissements de Michelin qui est effectivement une très belle récupération en termes de restauration surtout notre problématique mais voilà on conserve mais est-ce que véritablement les habitants s'approprient cela les touristes y trouvent aussi leur compte en appropriation peut-être plus ludique ou autre voilà la question je sais que vous nous avez réservé des questions voilà parce que par rapport à l'idée de solidarité de participation qui était au coeur de notre débat que nous allons pouvoir certes poursuivre un peu parce que Durin c'est sûr que c'est une ville qui s'ouvre mais comme on a dit la mise en tourisme est surtout liée à l'événementiel donc tout se joue sur l'événementiel si vous tournez vous verrez qu'il y a quelques sollicitations de ce qu'il fait la ville de Durin pour solliciter l'activité aussi touristique donc ce n'est qu'une série d'activités liées à l'événementiel il y a aussi bien sûr l'appropriation du centre-ville par rapport au site UNESCO mais les problématiques qui se posent sont des problématiques bon ça c'est quelques exemples d'architecture urbaine mis à la ville et les questions qui se posent c'est surtout ce type de questions l'offre des services comment combiner l'offre des services entre les citoyens entre les habitants enfin les citoyens excusez-moi et les touristes c'est à dire comment faire qu'obéter la ville fonctionnelle avec la ville découverte à mettre à destination les touristes et justement ceci nous permet de faire le lien avec la conférence précédente nous avons bien vu qu'il y avait des antagonismes possibles entre l'offre de services pour les citoyens le mot était juste pour les citoyens habitants mais aussi des combinaisons d'offres qui pourraient intéresser aussi les touristes comme citoyens aussi donc il y avait toute une réflexion en cours à Bordeaux sur cela donc on pourra peut-être poser aussi une question à monsieur Dort sur l'avis qu'il a sur ce questionnement qui me semble aller au-delà de la ville de Turin bien sûr et la deuxième question madame Lussine m'intéresse parce que comment est-ce qu'on peut assurer une cohérence entre des politiques monsieur Dort l'a bien précisé qu'il y avait des difficultés à établir des politiques à établir des stratégies suivant les différents mandats suivant les différentes couleurs politiques et autres donc comment assurer une cohérence entre les politiques successives et aussi entre les politiques touristiques et urbanistiques vous l'avez très bien dit et vous l'avez illustré ensuite la troisième question que l'on pourrait poser aussi aux personnes présentes c'est comment valoriser les ressources territoriales est-ce qu'il y a véritablement des priorités le centre-ville le centre historique les espaces périurbains les espaces parcs l'environnement les offres économiques peut-être aussi comment valoriser ces ressources-là vous en avez parlé tout au début de cette conférence et in fine la dernière question qui qui me semble vraiment vraiment essentielle c'est comment valoriser l'excellence industrielle et transformer ce potentiel en attraction c'est-à-dire en forme de tourisme puisque nous ici dans cette conférence on ne voulait pas forcément parler de patrimoine simplement conservé on voulait bien sûr nous s'interroger sur les possibles modalités d'offres pour les touristes et pas que et aussi les possibilités de mise en tourisme de patrimoine classique alors certes monsieur Gort vous avez travaillé aussi et vous vous participez aussi à différents comités pour le Périgord pour tout ce qui est l'ASCO 4 et aussi l'ASCO 3 à l'international est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu les problématiques qui se sont posées qui se posent et qui ont été résolues en partie et ceci en lien avec ces questionnements je pense opportuns alors je ne réponds pas à ces questions-là de suite on parle de l'ASCO maintenant oui tout à fait parce que c'est pas l'ASCO ne répond pas tout à fait à ces questions-là c'est surtout la première internationale rapidement l'ASCO parce qu'en fait c'est tout à fait autre chose d'abord on remonte de 17 000 ans bon la grotte de l'ASCO tout le monde connaît c'est une grotte qui a été trouvée par quatre enfants en septembre 1940 et qui s'est avérée être la plus belle grotte ornée connue dans le monde qu'il est toujours parce qu'il y a d'autres grottes qui ont été découvertes il y a le Tamira il y a la grotte Chauvet plus récemment etc mais qui n'a pas la facture la polychromie et la qualité du trait que l'ASCO peut proposer aux gens qui ont la chance de pouvoir visiter la grotte donc cette grotte a été découverte en 1940 très rapidement bien sûr on s'est rendu compte de l'immensité de la découverte elle a été classée monument historique la même année en 1940 et elle a été ouverte au public quasiment très bien suite aussi et il y a eu énormément de visites avec bien sûr des visites qui n'étaient pas organisées comme aujourd'hui avec des gens qui piétinaient un peu partout et la grotte avec le croisonnement de touristes a très rapidement subi des agressions notamment avec l'oxyde de carbone avec les champignons etc. et il a fallu attendre en 1963 pour qu'André Malraux décide de fermer la grotte à la visite la grotte a été donc fermée à la visite elle était ouverte pour des professionnels je crois qu'il y avait cinq personnes par jour qui pouvaient y pénétrer donc il y avait une file d'attente il y avait des professeurs des étudiants enfin bon on demandait son autorisation dans ce cadre là j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir deux fois la grotte d'origine et la grotte a été classée au patrimoine mondial de l'humanité en 1979 ce qui est quand même assez tôt parce qu'on ne classait pas comme ça comme aujourd'hui les monuments au patrimoine mondial à cette époque là et il a fallu attendre le début des années 80 pour que le département de la Dordogne décide de construire un facsimilé pour que les gens puissent quand même accéder à ce trésor de l'humanité et donc en 1983 on a inauguré ce qu'on appelle l'ASCO 2 qui est un facsimilé de grandes factures de grandes qualités qui bien sûr a été fait avec des méthodes beaucoup plus archaïques que celles que nous avons aujourd'hui et donc ce facsimilé a de suite très très bien fonctionné il y a eu à peu près 250 000 visiteurs par an pour voir ce facsimilé mais le facsimilé a été construit sur la colline à tout à fait à proximité de la grotte d'origine et les parkings ont été construits donc sur cette colline et donc cette population qui venait tous ces visiteurs ces centaines de milliers de visiteurs et leurs véhicules ont eu un impact sur la santé de la grotte par capillarité avec l'oxyde de carbone etc avec la pluie etc et il a été décidé en 2010 de sanctuariser la colline ça veut dire qu'on pouvait quasiment plus même pouvoir accéder à l'asco 2 donc les collectivités se sont retrouvées devant un dilemme en disant soit c'est fini on ne verra plus ni la vraie grotte ni le facsimilé ou alors il faut en construire un second alors justement j'ai mis la diapositive ce qu'on appelle l'asco 4 voilà alors ça c'est une vue de ce grand chantier ça c'est donc alors d'abord il a été décidé de construire ce grand ce l'asco 4 il y a eu un appel un appel d'offres auprès de 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 enfin qui a été ouvert dans le monde entier je crois qu'il y a eu 92 cabinets d'architectes du monde entier qui ont répondu dont Jean Gouven qui a été très vexé de ne pas avoir vu le marché enfin bon et il y a eu j'ai eu la chance de participer à tous les comités de pilotage et de avec le professeur Coppens que tout le monde le connait et puis d'assister à l'ouverture des offres et il y a eu des projets extraordinaires de japonais enfin des choses très très belles et c'est un cabinet d'architecture du de 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 Norvège Snowéta qui a eu le marché et donc il a été décidé de retenir ce dossier là et on a donc construit on a commencé à construire il y a 4 ans ce facsimilé numéro 2 qu'on appelle Lascaux 4 alors je vais faire glisser quelques photos parce que le temps court donc on va être obligé alors voilà ça c'est voilà ça c'est les vues s'immerger rapidement voilà ça ce sont les vues de Lascaux 4 donc c'est un projet qui a coûté 62 millions d'euros qui a été financé par le département de la Dordogne en hauteur de plus de 20 millions la région y a mis 17 millions l'état 4 millions l'Europe 8 millions la société qui gère le site 2 millions enfin bon on doit arriver à 62 il y en a peut-être d'autres qui ont financé aussi il y a eu des sponsors pour arriver à la réalisation de ce grand facsimilé qui a la particularité de présenter la totalité de la grotte plus les éléments qui n'étaient pas visitables dans la grotte originale parce qu'on ne pouvait pas y accéder notamment la scène du puits où il y a la seule représentation humaine d'ailleurs qu'on ne pouvait pas voir il fallait descendre dans le puits maintenant on peut la voir à Lascaux 4 c'est ce qui me fait dire que aux questions que vous avez posées précédemment il y a eu une réponse il y a eu une réponse par rapport à une offre une offre particulière dans Lascaux 4 voilà alors il y a eu une offre particulière il y a une volonté politique derrière de permettre au grand public de pouvoir accéder à cette à cette à ce facsimilé enfin cette oui à ce facsimilé parce qu'on peut accéder à la grotte il faut savoir quand même que la vallée de la Vézère à ce qu'on appelle la vallée de l'homme a été depuis très très longtemps tournée sur le développement touristique c'était une manne puisque dès qu'on a trouvé Lascaux il y a eu des centaines de milliers de gens qui sont venus et donc ça a été le fait aussi de ne plus pouvoir accéder à un facsimilé de la grotte de Lascaux aurait été certainement un coup pour enfin un coup d'arrêt ou du moins en partie d'un tourisme qui est quand même une forme de tourisme de masse même s'il est culturel et donc les collectivités ont décidé de faire Lascaux 4 alors Lascaux 4 en fait est constitué comme vous l'avez eu au début c'est une sorte de grande blessure qui a été fait dans la falaise c'est au pied de la 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 vraie grotte comme une sorte de blessure dans laquelle on a reconstitué à l'échelle 1 l'intégralité de la grotte de Lascaux on y retrouve l'humidité l'odeur le degré enfin tout on trouve la la température tout a été reconstitué la grotte les gens y restent à peu près 30 minutes dans le facsimilé il y a ce qu'on appelle un compagnon de visite c'est à dire une sorte de tablette mais qui n'est pas utilisé quand on est dans le facsimilé et là on a un guide quand même physique une personne parce que on préfère que les gens soient dans une sorte de recueillement quand même pour s'imprégner de cette de cette grotte et c'est ensuite lorsque l'on sort où il y a toute une enfilade de salles de médiation d'explications sur l'art pariétal sur les techniques utilisées sur la décomposition des traits des gravures lorsqu'il y en a enfin il y a un théâtre aussi c'est les petites images que vous avez tout à l'heure en l'art de couleur c'est un théâtre projeté voilà ceci il y a une grande salle de cinéma avec un film en 3D assez impressionnant etc et on finit par cette salle qui est une salle qui est comment dirais-je spécialisée pour montrer au grand public les artistes qui ont été imprégnés de l'art pariétal comme par exemple le plus grand artiste mondial aujourd'hui reconnu vivant encore il va avoir 100 ans c'est Soulages a été très marqué par l'art pariétal Miro Picasso etc l'art pariétal la grotte de Lascaux c'est aussi l'invention de la ligne claire de Tintin et Milou c'est ça avec tous les traits noirs qui entourent ça bon tout ça donc est expliqué c'est vraiment un très gros outil de médiation culturelle mais c'est aussi un très gros outil il faut le dire il faut dire les choses de business touristique c'est aidé et économique c'est 60 personnes à l'année qui y travaillent 120 en période de crainte on a fait cette année l'entrée 500 000 visiteurs 500 000 plus que la cité du Vin à Bordeaux 500 000 visiteurs payants et lorsqu'on rajoute les visiteurs de Lascaux 2 parce qu'on a gardé quand même Lascaux 2 ouvert mais pour des toutes petites visites on y va puis on ne peut plus y aller en voiture et la grotte du Tote qui est aussi un site préhistorique de grande qualité en Dordogne ces trois sites sont gérés par la même structure qui s'appelle la Semitour qui est une société d'économie mixte qui gère le patrimoine parce que ça appartient au département du conseil départemental de la Dordogne il y a eu plus de 650 000 visiteurs sur ces trois sites cette année en 2017 en parlant des visiteurs je viens d'afficher en effet la diapositive sur l'exposition de Lascaux 3 qui est l'exposition internationale qui a tourné qui a tourné au Japon qui a tourné en Corée et qui a aussi amené Lascaux à l'étranger d'une autre façon alors qu'est-ce que vous pouvez nous expliciter sur cela est-ce que ça a été une réussite est-ce qu'il y a eu des enjeux est-ce que véritablement il y a eu une vraie régénération du patrimoine puisque c'est l'objet de notre conférence alors pour terminer sur les chiffres de Lascaux 4 puisqu'ils sont sortis il y a peu de temps Lascaux 4 a généré 9 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année dont 2 millions à la boutique ce qui est très important pour les gens qui s'intéressent au tourisme et notamment au site touristique la boutique représente une manne et surtout lorsque de plus en plus il faut savoir ça lorsque l'on de plus en plus on réserve on achète ces billets en ligne maintenant par internet donc compte l'or on les achète un mois avant parfois 2 mois voire plus et quand on va visiter l'argent de l'achat est débité déjà depuis un mois ou deux mois sur sa carte bleue et lorsque l'on arrive à visiter on ne dépense rien parce qu'on a déjà payé et donc ça on est dans une on dirait dans une psychologie particulière qui permet de se dire on va acheter un petit truc un livre un mug est-ce que cela joue aussi pour l'exposition alors l'ASCO 3 c'est autre chose l'ASCO 3 c'est une partie on en voit un petit élément c'est une partie du facsimilé de l'ASCO 4 qui a été organisée sous forme d'exposition itinérante c'est quand même 7 containers c'est quand même c'est une grosse exposition et cette exposition elle a aussi un film en 3D il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans cette exposition la première fois elle a été présentée ici à Cap Science quand elle est sortie des ateliers elle a été présentée à Cap Science et elle a pour but eh bien d'apporter l'ASCO porter l'ASCO dans le monde alors ça a deux buts le but c'est de permettre à des gens qui ne mèneront jamais mais en France de pouvoir accéder à une partie de ce jeu d'oeuvre de l'humanité mais il y a quand même une arrière-pensée aussi c'est d'essayer eh bien d'attirer des touristes mais particulièrement des professionnels du tourisme des pays visités des tours opérateurs pour essayer de leur vendre des tours dans notre région c'est pour ça que ces expositions tournent et viennent de fêter ces deux millions de visiteurs elle est en train d'être démontée à Shanghai donc c'est énorme elle est louée 65 000 euros par mois lorsqu'elle part elle part avec cinq personnes notamment des techniciens de Cap Science qui sont parce que nous avons des conventions qui viennent monter l'expo après ils repartent ils viennent la démonter les pays repartent et puis ils vont la monter derrière et cette exposition a été présentée donc la première fois ici elle est partie de suite après à Chicago après elle est allée à Houston après elle est allée à Montréal ensuite elle est revenue en Europe elle a fait Paris Bruxelles et Genève elle est partie ensuite en Corée à Séoul ensuite elle est partie elle a fait trois dates au Japon enfin trois Tokyo à côté et puis Fukuoka et ensuite elle est partie sur Shanghai où elle est dans le cours de démontage et le 15 mai ou le 16 mai on va l'étoiler à Johannesburg en Afrique du Sud alors je me lève parce que nous arrivons au final donc j'ai une question pour vous deux qu'est-ce qui est pour vous l'essence de la régénération réussie d'un patrimoine historique matériel ou d'un patrimoine immatériel qu'est-ce qui est la base pour que ce patrimoine soit régénéré à votre avis est-ce que c'est une question d'appropriation est-ce que c'est une question de connaissance d'une culture est-ce que c'est une question politique est-ce que c'est une question uniquement économique je pense que c'est parfois une question de nécessité quand on voit ce qui s'est passé à Turin c'est parce qu'il y a eu la chute industrielle enfin Bordeaux c'est tout petit à côté au niveau industriel c'est énorme le fiat c'est énorme et quand il y a un pan de l'industrie qui tient une région comme ça qui périclite qui se modifie qui se bon voilà soit ça explose et on crée des problèmes sociaux lourds soit on essaie de trouver eh bien une autre voie cette voie ça a été la réutilisation d'un patrimoine ancien voire industriel pour lui redonner effectivement une activité mais c'est vrai que souvent on débouche sur des activités artificielles des activités qui sont comment dirais-je qui ne répondent pas forcément à un besoin vital tel qu'on a pu mettre en oeuvre l'industrie à une époque mais à une sorte de pisaler pour essayer de faire en sorte de donner un peu d'oxygène le temps que ça passe et on verra demain et c'est plutôt ça et donc on voit le cas à Bordeaux mais alors après il y a le problème de l'utilisation du patrimoine dans les villes et le manque de vision programmable informatique intelligent entre guillemets et que ce soit à gauche comme à droite vient du fait que de plus en plus les élus je présume qu'en Italie c'est peut-être la même chose les élus sont issus de plus en plus du même système normé que l'administration c'est à dire que de aujourd'hui vous avez de plus en plus de maires de villes qui sortent de l'ENA qui sortent de Sciences Po qui ont exactement la même formation normée qui ont une vision technique des choses qui rejettent des choses qu'ils ont appris mais qui manquent parfois de visibilité personnelle de sentiments de ressentis comme pouvaient avoir les élus autrefois à une certaine époque il en reste aujourd'hui quelques-uns mais très peu et donc on arrive à des plans théoriques qui lorsqu'ils sont mis en oeuvre ont l'air de marcher et on se rend compte que petit à petit au fur et à mesure que les choses avancent et bien ça ne marche pas si bien que ça et donc on arrive à trouver des villes maintenant ou comme comme peut-être au Turin je ne sais pas mais Bordeaux par exemple où on ne sait plus trop si on est maire d'une quand on est maire quand on est responsable politique il faut savoir si on est maire de la ville ou si on est maire de ses habitants voilà et donc ce qui est important c'est de faire en sorte que les choses avancent et évoluent au même niveau et à la même vitesse alors justement lors de la conclusion de la conférence numéro 1 nous avons compris tous qu'il y avait une appropriation qui devait être conjointe entre les citoyens les habitants et les touristes mais cette appropriation devait être comprise aussi par les hommes politiques les dirigeants les entreprises etc donc là on voit que nous faisons la même conclusion donc on voit bien qu'il peut y avoir des risques de gentrification comme nous avons vu aussi dans l'exemple que vous avez donné à Turin vous l'aviez explicité aussi lors d'une diapositive est-ce que vous auriez un avis vous sachant que vous êtes une spécialiste de la conservation je pense que dans la conservation dans la préservation du patrimoine il se pose aussi un problème d'identité c'est-à-dire que la population doit se réapproprier aussi de son identité patrimoniale à Turin il y a eu ce problème c'était une ville qui avait à un moment donné perdu son identité en termes soit historiques que industriels au point de vue historiques en Italie récupérer le patrimoine est en quelque sorte plus simple le patrimoine n'est pas seulement de la récupération en termes matériels ça matériellement parlant comme je le disais en plus l'Italie porte un peu la parole sur ça mais c'est surtout de se réapproprier au niveau par exemple industriel d'un patrimoine sur lequel la population avait souvent honte voilà c'était un patrimoine qui faisait point commun avec les bassins flots avec le territoire quand à Turin se posait le problème de récupérer le patrimoine industriel le problème c'était aussi de recréer une identité autour de ce patrimoine et c'est de là que l'idée au niveau planification n'est pas mauvaise de réinvestir tous ces patrimoines industriels dans la créativité et dans le développement du design industriel qui a réévalué aussi en termes psychologiques si on veut l'image d'une ville liée à l'automobile qui l'a dévalorisée dans les années 80 90 en Italie le patrimoine industriel de Turin était une honte et ça marquait une ville ouvrière qui en plus avait vécu une énorme immigration et qui avait été aussi une immigration du sud vers le nord et qui avait porté avec elle toute une image de dégradation de misère d'abandon et toutes ces populations avaient été stockées autour de la ville de façon comme je le sais à créer aussi une non-réappropriation du patrimoine historique la ville devenait un non-lieu à la fin du compte les risques les risques étaient ça donc je pense qu'en plus que les besoins comme vous dites matériels de récupérer il y avait aussi un besoin identitaire parce que sans identité la ville allait imploser totalement tout l'importance de la mise en identité et de la mise en forme touristique de cette identité ou de cette identité plurielle parce que dans une ville ou dans un territoire il y a des identités plurielles donc je pense qu'on a un thème pour une prochaine conférence donc je vais maintenant passer à un moment de questionnement de la salle s'il y a une question dans la salle pour nos invités j'en serais ravie et nous allons présenter ensuite mais très très brièvement peut-être la suite de notre cycle que nous avez nous vous proposons bien alors pour l'enregistrement je me présente Alain Scanafal responsable du master tourisme de l'université Bordeaux-Montagne alors j'ai une suggestion et une question une suggestion plutôt pour Philippe tu évoquais on discutait tout à l'heure de la mise en tourisme de ce quartier que tu nous as si bien présenté moi je pense que là il y a une piste géniale à travailler pour des étudiants des étudiants de master tourisme des étudiants il y a un master de médiation des sciences des techniques et de l'industrie qui en plus est un partenaire historique de CapScience là il y a un boulot génial à faire génial pour les étudiants et je pense que avec la créativité qu'ont les jeunes gens et les jeunes femmes en matière de médiation de mobilisation des nouvelles technologies mais faire la médiation du tourisme il y a un boulot formidable à faire bon après comme toujours à un moment donné il faut un maître d'ouvrage enfin commanditaire est-ce que ça peut être l'office de tourisme de Bordeaux avec qui nous avons d'excellentes relations pourquoi pas monsieur Fradin que tu as motivé sur ce sujet mais on ne va pas régler ça maintenant mais ça moi j'aimerais beaucoup faire travailler des étudiants là dessus ce serait génial et alors ensuite une question et là aussi je rebondis sur un propos de Philippe qui a fort justement expliqué que le patrimoine industriel technique ce ne sont pas que des lieux et des objets ce sont des savoir-faire alors est-ce qu'à Turin il y a un travail sur ces savoir-faire parce qu'on a beaucoup vu le patrimoine en tant qu'objet mais est-ce qu'il y a un travail sur les savoir-faire alors en termes des savoir-faire là c'est un problème parce qu'effectivement la classe ouvrière de Turin ça s'est disparu elle disparut pratiquement et ce qui est ce qui fait Turin en contre-travail c'est de réinvestir dans la réappropriation du savoir faire dans le design industriel et réévaluer la ville dans cette optique ce qui est un gros risque et d'ailleurs je reviens sur ce que vous disiez parce que tout ça effectivement est lié à une image aussi que la ville veut donner d'elle dans l'avenir cette ville créative la ville du design obtenir toutes ces reconnaissances sur le design mais en même temps il y a une population locale qui souffre qui souffre d'un manque de travail d'un manque de réqualification et qui est le problème de Turin et de l'Italie en général l'Italie c'est un pays qui a actuellement 25% des taux de chômage des jeunes générales bon il y en a 40% dans le sud de l'Italie donc ce que je sais que dans le nord il y en a beaucoup moins mais la problématique c'est lié à la réconversion professionnelle à la réqualification professionnelle et effectivement Turin souffre de ça énormément ah oui parce que tout se réconvertit dans une logique de polytechnique d'innovation de nouvelles technologies vous avez vu l'environnement un parc un parc qui est spécialisé uniquement dans les technologies environnementales dans les hautes technologies environnementales il y a les polytechniques qui travaillent sur toute l'innovation en termes de design la ville obtient la reconnaissance mais en termes de savoir-faire et de manualité tout ça ça se perd énormément et il n'y en a pas et d'ailleurs c'est une ville qui est reversée presque uniquement sur les tertiaires maintenant c'est ça et ça réconvertit totalement sur les tertiaires et je pense que la difficulté bien sûr c'est qu'on faut pas espérer retrouver en emploi touristique le nombre d'emplois qu'il y avait dans une filière industrielle en revanche dans le rapport et créer de l'intérêt touristique et créer des emplois touristiques certes mais créer et ne pas forcément recréer non plus autant d'emplois industriels ça peut donner une dynamique mais par exemple Turin c'est peut-être pas retrouver des emplois industriels de fabrication mais je pense en faisant la comparaison avec l'Eurofit de dire par exemple toute l'industrie de la restauration de véhicules c'est un business énorme bon alors évidemment après Ferrari quand ils restaurent des véhicules ils vont pas les restaurer à Turin ils vont les restaurer dans leurs usines mais je veux dire par là est-ce que juste pardon je finis là-dessus moi je pense que quand on parle de patrimoine et de tourisme il faut penser que le patrimoine il doit être vivant il doit être actif c'est-à-dire que ou comme on dit les clientèles touristiques elles veulent pas seulement qu'on leur raconte l'histoire mais qu'on leur raconte des histoires et des histoires humaines et c'est pour ça que souvent le rapport au savoir-faire est intéressant et je crois que ça c'est le problème qui se pose dans toutes les villes qui visent à cette reconnaissance des métropoles européennes ils se lancent dans ces grands projets qui sont absolument fantastiques mais qui en même temps perdent un peu le contact avec une réalité aussi de la manualité la capacité à travailler sur des activités qui sont plus liées au manuel et ça mais nous on a plus en Italie une grosse problématique là-dessus parce que c'est justement là qu'on a du mal à réinvestir pour les jeunes surtout alors justement je vais être obligée de clore ces propos je vais vous remercier tous d'avoir participé de multiples façons à cette conférence nous allons sûrement poursuivre ces expériences lors de la prochaine conférence autour en effet des métropoles autour en effet de la gastronomie et plus particulièrement je pense en septembre avec Alain S. Cadafal qui s'est présenté précédemment nous allons travailler sur tout ce qui est numérique et blogueur et blogueur de tourisme donc on vous invite à la prochaine conférence conférence numéro 3 en septembre sur tourisme et blog quid de la question est-ce que véritablement on est sur un appel produit ou est-ce qu'on est simplement sur de la mise en communication nous verrons cela en septembre ensemble ou blague – Sous-titrage FR 2021